Découvrez nos techniques de stimulation prénatale. Les techniques de stimulation prénatale vous permettent de rester en contact avec votre bébé dans l'utérus et d'éveiller vos sens. Il n'y a aucune preuve scientifique qu'elle stimule l'intelligence ou l'apprentissage. Chaque femme enceinte passe de nombreuses minutes de sa grossesse à caresser son abdomen, essayant de déchiffrer si elle touche le pied, le coude ou le genou de son bébé. C'est la première et la plus intuitive technique de stimulation prénatale que chaque femme puisse faire. Il n'existe aucune preuve scientifique indiquant que les techniques de stimulation prénatale affectent l'intelligence ou la capacité d'apprentissage du bébé en développement. Cependant, en réalité, ce sont des exercices qui peuvent être très agréables pour la mère, et des façons ouvertes de renforcer le lien avec leur bébé. Comment faire une stimulation prénatale ? Les techniques de stimulation prénatale pendant la grossesse Il existe des exercices et pour chaque étape de la croissance de votre bébé. Pour suivre l'une de ces techniques, la chose la plus importante à retenir est de ne pas en faire une obsession. Avec les moments de stimulation, il faut aussi des moments de tranquillité. Le f'tu à l'intérieur de l'utérus dort également, et comme nous ne savons pas quand c'est le cas, puisque c'est un environnement fondamentalement sombre, il est préférable de ne pas abuser et de ne pas faire une stimulation excessive. Technique de stimulation visuelle On sait qu'à partir du sixième mois, le f'tu réagit en ouvrant et en fermant les yeux aux stimuli lumineux qui arrivent à travers l'abdomen, de sorte que vous pouvez commencer ces exercices à partir du quatrième mois. Exposez votre ventre au soleil pendant vingt secondes, puis couvrez-le pendant vingt secondes. Avec une petite torche, éclairez votre ventre et déplacez-la lentement de haut en bas ou d'un côté à l'autre. Technique de stimulation tactile Une pression sur l'abdomen génère des vibrations qui sont transmises par le liquide amniotique et votre bébé les ressent à travers sa peau. Ces exercices peuvent être effectués après la dixième semaine de grossesse. S'il vous avait connu des douleurs abdominales antérieures, un avortement spontané ou un accouchement prématuré, il est préférable de ne pas faire ces exercices. Appuyez sur la zone de l'abdomen ou donnez un coup très doux lorsque vous sentez le mouvement du bébé. Lorsque vous prenez une douche, faites couler de l'eau à différentes intensités sur votre ventre. Massez doucement votre ventre ou demandez à votre partenaire de le faire. Technique de stimulation auditive Le bébé entend de nombreux sons à l'intérieur de l'utérus, le battement de votre cœur, votre digestion ou votre respiration. En outre, il peut également percevoir ce qui vient de l'extérieur, votre voix et celle de son père, même lorsque le liquide amniotique amortit l'intensité. Même ainsi, il est important d'éviter les disputes pendant la grossesse, parce que votre bébé heureux c'est ce qui se passe. On peut commencer à faire ces exercices à partir du quatrième mois de grossesse. Sélectionnez un morceau de musique, de préférence instrumentale, et écoutez-le assez souvent parler d'une voix forte et lente, et faites en sorte que votre partenaire s'implique aussi chanter une berceuse, que vous allez ensuite reprendre pour l'endormir une fois qu'il sera né. Les techniques de stimulation motrice être en mouvement doux et rythmique aident à la fois la mère et le bébé. Cela vous détend et vous aide à rester en forme tout au long de la grossesse. Pour le bébé, c'est une manière différente de percevoir le monde extérieur. Ces exercices de stimulation prénatale peuvent commencer après le cinquième mois de grossesse. Si vous les faites avant, vous devez avoir le consentement de votre médecin, car si vous présentez ou avez présenté un risque d'avortement spontané, ce n'est pas conseillé. Danser doucement, seul ou avec votre partenaire marcher régulièrement pratiquer le yoga ou du pilates prénatal technique de stimulation mentale se concentrer sur ce que chaque centimètre du corps recède à libérer le stress et la tension. Le balayage corporel est une technique simple, même si cela prend du temps à être maîtrisé. Vous pouvez le faire à tout moment et n'importe où. Allonger ou assise, selon ce qui est le plus facile selon le volume de votre abdomen. Commencez par ce que vous ressentez dans les orteils d'un pied, et concentrez votre respiration et votre attention sur ce sentiment. Ainsi, voyagez du pied, de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse et à la hanche. Allez à l'autre pied. Après le retour au bassin, continuez avec le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, le cou et la tête. Prenez conscience de chaque sensation. Si vous sentez que votre esprit vagabond de trop, prenez-en conscience et concentrez-vous sur votre respiration. Le yoga fait partie des techniques de stimulation prénatale. Il faut du temps pour se concentrer sur votre corps, mais une fois que vous l'aurez fait, vous apprécierez davantage le processus que votre corps éprouve pendant la grossesse et la présence de votre bébé à l'intérieur de vous. Dernière considération Votre bébé a développé ses sens pendant le troisième mois, donc ses exercices sont idéaux pour les deuxième et troisième trimestres de la grossesse, lorsque les premiers mois sont déjà passés. Il est conseillé de réaliser ses exercices à raison de quelques séances hebdomadaires. Il est important de ne pas en faire une obsession. Profitez de l'occasion de communiquer avec votre bébé. Si votre partenaire peut s'impliquer, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez également faire participer un autre membre de la famille qui vous soutiendra dans l'accouchement et les soins à apporter au nouveau-né. Et, bien sûr, si vous avez des doutes, n'oubliez pas de consulter le médecin qui suit votre grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada